La vie du chevalier Bayard mériterait d'être portée à l'écran tant elle est épique. Il symbolise à lui seul les valeurs de la chevalerie française au Moyen-Âge. Les guerres d'Italie, qui vont parsemer le XVIe siècle, vont le faire entrer dans l'histoire. Pierre III Thérail est le fils d'Aimon, seigneur de Bayard, et d'Hélène Allemand de Laval, sœur de l'évêque de Grenoble, Laurent Allemand. Né en 1475, Pierre Thérail de Bayard est issu d'une famille de la petite noblesse dauphinoise. Grâce à son oncle, il va être placé à la cour de Charles Ier, duc de Savoie, en tant que page. Au cours de son séjour, il recevra le surnom de Piquet, en raison de son ardeur à piquer son cheval avec ses éperons. Ses qualités de cavalier sont évidentes. Dès l'âge de 17 ans, il entre en qualité d'homme d'arme de la compagnie du comte de Ligny. Il va rapidement se distinguer. Sous Charles VIII, il brille par ses faits d'armes, comme lors de la bataille de Fornoux le 6 juillet 1495. En 1505, il va vivre son plus brillant fait d'armes au royaume de Naples, la défense du pont de Carigliano face aux Espagnols. Pour le franchir, les Espagnols doivent se présenter face à Bayard, seuls à l'arrière-garde. La vaillance, l'adresse et l'endurance de Bayard impressionnent les chevaliers présents. Il affronte les Espagnols un par un. En 1509, il offre de grandes et décisives victoires au roi de France Louis XII, à Agnadel, par exemple, au point où le roi le nomme capitaine. Ce grade, réservé normalement à la haute noblesse, le fait entrer dans le cercle très fermé des grands et influents militaires du royaume. Sacré roi de France le 1er janvier 1515, François Ier va rapidement engager la Vème Guerre d'Italie. Bayard a les faveurs du roi puisque celui-ci le nomme lieutenant général du Dauphiné. Pour honorer les qualités militaires de Bayard à l'issue de la bataille, la légende raconte que le roi de France voulut se faire adouber une seconde fois des mains de Bayard. Celui qui fut né de conditions modestes tutoie le plus éminent des personnages du royaume. A l'été 1521, les troupes de l'empereur Charles V sont aux portes du royaume. Elles assiègent la ville de Mézières. Bayard, aidé du connétable Anne de Montmorency, va défendre la ville avec une détermination sans pareil. Le 22 août 1523, Bayard est gravement blessé par les troupes italiennes près de Lyon en terre ennemie. Ses compagnons d'armes ainsi que ses ennemis, car il agonise dans le camp adverse, vont pleurer un homme d'exception qui aura donné sa vie au service du royaume de France. Il succombe le 30 avril 1524. Sa dépouille est ramenée en France et après des obsèques solennels à la cathédrale de Grenoble, il est enterré au couvent des Minimes de Saint-Martin-d'Air. La vie héroïque de ce français sans peur et de ce chrétien sans reproche va vous émerveiller. Sa noblesse de cœur et d'âme en font un personnage attachant et inspirant. Une dose de bravoure à la portée des petits et des grands. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada